bonjour les gens pardon excusez moi je suis en train de voilà message de votre autre tirage intemporel j'ai déjà fait je précise pas votre autre c'est vous qui savez c'est vous qui savez si ça vous parle ou pas aussi d'ailleurs donc vous voyez j'utilise les portes de l'âme les portes de l'intuition j'ai pas le dernier j'ai décidé de plus acheter deux jeux donc les deux jeux de vanessa minzarek et brigitte berberan message de votre autre je précise pas de quel autre il s'agit c'est à vous de voir si ça vous parle si ça vous parle pas déjà bon si vous êtes à terrible si c'est qu'il ya peut-être un message dès les premières cartes de la première carte vous savez s'il ya quelque chose pour vous ou pas en général suivez votre intuition et moi je précise pas ce que la dernière fois il ya des gens qui ont reçu des messages de personnes qui n'étaient plus là je l'ai bien senti d'ailleurs dans le tirage qui avait des dessins qui étaient là et donc visiblement les messages ont arrivé où il fallait et ça m'a beaucoup touché et donc moi je continue alors juste faire un peu d'ordre là j'ai des cartes qui étaient dans un autre jeu qui sont pas la bonne place ça j'ai besoin de mes petites choses ok on commence avec ce jeu 3 pardon alors non juste trois c'est merci d'accord alors il n'y en a pas il n'y a pas les deux lentes c'est la qu'elle est ici et il ya celle ci bon je sais pas je remets ok très bien par contre je n'ai que ces deux jeux là j'ai mes tarots sur mon bureau et visiblement il me faut autre chose par contre avec ma nouvelle organisation mais je sentais inquiets être d'ici ok est-ce que je prends tout pas moi je pourrais tout non pas trop alors ici message de votre autre il ya des il ya quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous ça ça va pas le faire non plus ok il ya quelqu'un qui cherche à comme on ne gérerait pas et quelqu'un qui cherche pardon excusez moi il ya quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous cartes de méditation mais surtout cartes de d'ouverture cartes de fois cartes de ce que je veux dire si vous méditez c'est génial c'est idéal c'est idéal pour toi de toute façon ça très clairement on va pas on va pas dire le contraire ça c'est très c'est évident pour évoluer pour être mieux pour être en meilleure santé pour recevoir des messages c'est l'idéal ok ceci dit si vous ne le faites pas ce n'est pas si grave que ça et vous pouvez quand même percevoir des choses et là il ya des il ya quelqu'un qui vous dit qu'il a besoin de communiquer avec vous en quelque sorte mais qu'il a besoin d'un temps de pause chez vous pour vous envoyer ses messages la phrase sur la carte détachez vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego besoin de calme besoin de détachement c'est confirmé ici avec la carte du ressent ti fiez vous à votre ressenti fiez vous toujours à vos ressentis quoi qu'il arrive ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous ici entre les deux chez quand même encore et toujours ce qui est normal parce qu'on est toujours un peu à ce stade là par moment j'ai des gens qui coupent leur perception parce qu'il donne trop de place à leur ego ok 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 je me recentre parce qu'il me manque un jeu mais je sais pas lequel et puis il est pas là mais ensuite je sais pas on va continuer c'est pas grave alors donc ok donc il ya bien quelque chose ici une carte de renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur il ya des gens qui sont il ya plusieurs messages avec cette carte et il ya des gens qui sont dans une tristesse qui est trop grande et qu'ont besoin justement de renaître et de dépasser cette tristesse du monde de l'autre qu'il soit avion qu'il ne soit plus il ya besoin en tout cas de passer à autre chose il ya besoin d'intégrer la présence de l'autre d'une autre manière c'est à dire que l'autre n'est pas physiquement présent à vos côtés pour telle ou telle raison et il faut continuer il faut avancer et il faut intégrer justement la puissance la force et l'amour de l'autre dans votre énergie à défaut de pouvoir le faire dans votre quotidien ok on continue s'il y en a deux d'accord ok alors ici il en faut deux maintenant ben non alors non plus non plus non plus non plus non plus alors est-ce que je peux en prendre ou est-ce que c'est pas d'accord une autre carte et voilà bon il ya quand même un truc là d'accord merci ici je les pose les cartes alors un peu de café on a vu cette carte de renaissance je n'ai pas dit le mot mais renaissance il ya besoin de passer à autre chose il ya besoin de renaître davantage c'est confirmé ici la mort et la renaissance célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau c'est dans tous les cas alors c'est dans tous les cas puis là vraiment le dire même si ça vous parle pas par contre ça c'est pour vous c'est à dire que c'est pas forcément quelqu'un justement de défunt ça peut être quelqu'un qui est là mais qui n'est pas avec vous mais faut vraiment comment dire faut vraiment être dans un détachement et intégrer intégrer je sais pas comment dire les choses intégrer l'amour de l'autre intégrer l'essence de l'autre l'énergie de l'autre l'empreinte énergétique de l'autre même si sa présence n'est pas là c'est une question de détachement quelle que soit la situation le détachement est nécessaire s'il n'y a pas de détachement quelle que soit la situation l'autre n'est pas là c'est comme s'il y avait une image de l'autre une simple image voilà juste plate comme ça sans rien alors que l'autre peut vraiment être avec vous dans toute son énergie j'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire parce que là il y a un truc d'important parce que là c'est vraiment très clairement là le cas ok je vais reformuler une dernière fois la même chose mais autrement si vous pensez à quelqu'un juste là maintenant ok cette personne n'est pas avec vous pour telle ou telle raison si vous êtes dans le manque de cette personne vous amoindrissez son énergie son existence énergétique son âme en fait si vous vous détachez vous vous détachez du manque du manque physique vous allez vous ouvrir et c'est le c'est ce qu'on a vu au tout départ vous allez vous ouvrir à la présence de cette personne sur un autre plan sur le plan de l'âme tout simplement ok bon je continue j'espère que c'était clair parce que c'est un peu difficile à expliquer et puis ça continue un petit peu ici parce que la solitude bien heureuse donc l'autre n'est pas là mais l'autre ne manque pas parce que l'autre on l'a intégré en soi on a intégré ses énergies en soi ok je lis quand même la phrase ici dans votre espace de solitude et de silence vous devenez lucide inspiré et joyeuse joyeuse c'est tout à fait juste et ça complète vraiment le message ici ok 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 bon je vous laisse prendre moi connaissance de cela je sais pas si le message est terminé ou pas non le message est pas terminé j'ai l'oracle bleu qui est là est-ce que je peux prendre l'oracle bleu ? d'accord dans ce tirage que j'appelle message de votre autre il peut y avoir plusieurs messages donc là visiblement il y a un message clair votre autre n'est pas là vous êtes dans le manque si vous êtes dans le manque vous vous privez de son âme voilà là je l'ai formulé très clairement en fait si vous dépassez ce manque si vous arrivez au détachement vous vous reconnectez avec l'âme de cette personne quelle qu'elle soit qu'elle soit ici ou qu'elle soit partie alors ici avec l'oracle bleu je sais pas si on complète ce message je sais pas si on passe sur un autre message j'ai l'impression qu'on passe peut-être sur un autre message parce qu'il faut 5 cartes donc ça me parait beaucoup pour compléter je sais pas pardon merci ok en deux de deck le chagrin ok quand l'autre manque à du chagrin c'est normal il y a de la tristesse il faut la vivre à un moment donné il faut passer à autre chose il faut passer à autre chose parce qu'il n'y a pas de séparation entre les gens même quand ils sont morts même quand on les a pas vus depuis des années c'est pas facile à dire pas facile à faire mais le chagrin à un moment donné ça devient un poids et ça vous coupe d'une part de vous ok 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 pardon je suis désolé ok alors on va essayer de comprendre parce que je comprends pas tout là qu'est-ce que vous me faites là s'il vous plaît c'est un autre message je pense c'est un autre message je pense je sais pas en fait je sais pas si c'est un autre message si ça se complète parce qu'ici il y a bien un effondrement donc c'est le monde effondré donc c'est du 66 mort et renaissance ici il y a un chagrin à laisser partir et puis on vous dit un petit peu là que si vous ne laissez pas partir vous même on va on va vous faire passer autre chose j'ai presque envie de vous dire ici que si vous ne laissez pas partir ce chagrin on va vous amener d'autres choses dans la vie qui feront que vous serez focus sur autre chose et ce serait peut-être pas forcément cool donc essayez vraiment d'intégrer l'énergie de l'autre de la personne qui vous manque essayez d'être dans la joie d'être dans la connaissance dans la rencontre de cette personne dans le partage que vous avez vécu avec cette personne plutôt que dans le manque il y a une notion de laisser partir tout ce qui est négatif en fait il y a une notion de laisser partir tout ce qui est négatif et puis on demande bah ouais ok on demande ici un travail c'est à dire qu'on vous demande de passer à l'action on vous demande de de vous bouger et de choisir une autre voie alors c'est pas juste je recommence on vous demande de vous bouger et de choisir une autre réalité là on me dit que vous ne rendez pas hommage à la personne lorsque vous êtes dans le manque que c'est faux que c'est fictif je suis désolé que c'est je n'arrive pas à faire faux, fictif, c'est pas le bon terme donnez-moi le terme s'il vous plaît alors c'est comme ok, j'ai pas le terme, je suis désolé c'est comme si le fait de penser à cette personne vous étiez en train d'embellir les choses et que ça ne correspondait pas à la réalité de ce qu'est cette personne et qu'ainsi vous étiez dans une trahison par rapport à cette personne et de revenir à la réalité de l'âme de cette personne, de son énergie ok, c'est particulier il y a vraiment aussi ce message qu'on me donne directement qui était là que certains d'entre vous sont coupés de la présence alors réels ou énergétiques même du retour d'une personne éventuellement parce qu'ils sont en train de cultiver le manque et une image fausse de cette personne et qu'ils sont en train de projeter des justement des énergies qui ne sont pas les bonnes des énergies de chagrin des énergies de tristesse des énergies de manque et puis une sublimation c'est pas le bon terme à une fausse vision de ce qui a été vécu avec cette personne et on vous demande de revenir à une certaine réalité pour retrouver cette personne ici l'image que j'ai c'est que je vois certaines personnes donc qui sont dans cette histoire de manque et puis juste à côté donc d'un point de vue énergétique dans un premier temps en tout cas cette personne qui souhaite revenir près de la première personne et alors je vais essayer de me suivre la première personne projette quelque chose qui n'est plus vrai, qui n'est pas réel qui est enjolivé qui ne correspond pas à l'énergie de la personne qui manque et cette personne qui manque comme elle ne correspond pas à cette première énergie elle ne peut pas rentrer en contact et elle ne peut pas revenir aussi éventuellement j'espère que c'est à peu près clair parce que là c'est très très fort on vous demande de revenir à votre réalité de revenir à votre quotidien de revenir à une pensée légère joyeuse de ce que vous de ce que vous a apporté cette personne de ce que vous apporte cette personne et vous de vous détacher du drame en fait de vous détacher du manque de vous détacher de la tristesse je vous donne ça comme ça parce que je l'ai vraiment comme ça et surtout le message ici c'est que le fait d'être figé comme ça dans des émotions lourdes ça vous coupe en même temps de cette personne de son âme de son énergie et cette personne ne peut pas entrer en contact avec vous et vous ne pouvez pas l'apercevoir d'une manière claire à cause de ça ok la dernière carte ici c'est la jeune fille qui vous demande un renouveau qui vous demande la renaissance qu'on a vu plusieurs fois alors est-ce qu'il y a autre chose ici ? oui il y a autre chose c'est bien ce que je pensais si vous m'avez suivi jusque là c'est que ça vous parle en partie ok les personnes voilà si ça vous parle en partie on vous demande un travail de purification justement pour vous débarrasser de tout ce qui est trop lourd et pour revenir à quelque chose de plus léger dans le but de rentrer en contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre dans le subtil ou dans le réel ok pour faire un travail de purification on vous demande de vous centrer d'allumer une bougie etc. ce que vous connaissez déjà d'une façon d'être au calme tout simplement d'être dans cette période de méditation qu'on avait dès le départ ok merci et la purification comment on l'a fait par contre s'il vous plaît ok donc quand vous êtes dans cet état de calme intérieur vous appelez l'énergie de la flamme violette et vous pouvez appeler notamment l'archange Zadkiel et vous lui demandez de purifier vos énergies vous lui demandez de purifier vos énergies vous le laissez faire et ensuite vous demandez de rentrer en contact avec la personne dont on parle depuis le début et vous demandez de recevoir des messages clairs si vous êtes si vous faites ce process que vous le faites vraiment dans le calme tranquillement dans le silence en prenant le temps que vous demandez la présence de Zadkiel mais la présence de vos guides aussi la présence des guides de l'autre personne je pense que vous pouvez avoir vraiment des messages très très clairs voilà il y a beaucoup beaucoup de gens dans le subtil ou dans le réel qui ont besoin de communication et ça devient de plus en plus facile pour tout le monde c'est quelque chose de naturel il n'y a pas besoin d'avoir de don il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoir c'est quelque chose de naturel voilà ça demande par contre de se centrer d'être d'être surtout ça demande simplement à ce que son canal soit nettoyé à ce que son canal soit pur donc demander de l'aide pour cela faites-le dans une position assise avec les pieds qui touchent le sol les pieds nus de préférence il faut être dans un état de grand calme de grande sérénité donc on se donne les moyens parfois ça demande un bout de temps pour y arriver ok et puis en même temps on est vraiment dans l'instant on est dans l'instant on est dans l'amour et on va se centrer après ce dont je viens de vous parler sur cette personne qui manque mais vraiment sur cette personne pas sur une idée préfabriquée sur un souvenir qui est devenu factice et qui est devenu faux pour retrouver vraiment la personne ok bon c'était bizarre comme truc il y a eu des nettoyages sur la fin qui se sont faits donc ça serait peut-être plus facile pour certains d'entre vous donc c'est toujours des messages particuliers donc ça vous parle pas voilà si vous êtes resté jusqu'à la fin c'est que c'était pour vous par contre donc essayez vraiment de le faire je pense que vous avez beaucoup à recevoir de cela essayez de le faire et ne vous découragez pas si vous le faites et que ça fonctionne pas forcément bien refaites-le une fois, deux fois, trois fois et vous verrez qu'à un moment donné il y aura vraiment quelque chose qui viendra d'une façon vous aurez des messages directs là visiblement ok, et c'est très cool donc voilà les gens je vous laisse avec ceux-ci merci, à bientôt merci